Salut Geneviève Evrel, je suis vraiment contente de t'avoir ici à la maison. Ça fait des années que je lis sur toi, que j'écoute tes émissions de télévision. Tu as une émission maintenant à la radio, tu es chroniqueuse à la radio, mais tu es surtout entrepreneur avec Sushi à la maison. Geneviève, tu n'as pas eu une enfance facile, tu en parles ouvertement, mais on va commencer par ton entreprise. Parce que pour moi, c'est tellement un beau success story en fait. Tu as 30 ans et en ce moment tu emploies plus de 35 chefs partout dans la province. Ce ne sont que des femmes, des chefs Sushi-femmes. C'est assez rare ça. Pourquoi tu n'as choisi que des femmes? Je me sens comme quasiment mal parce que ça s'est fait naturellement d'avoir des ministres Sushi. Ça s'est vraiment fait naturellement. C'est sûr qu'on est capable de faire bien des affaires en même temps. Ça, c'est une qualité que je recherche qui est souvent attribuée aux femmes. Non, c'est une blague. Mais honnêtement, ça s'est fait tout naturellement d'avoir une équipe féminine. La minutie, l'espèce d'énergie que je recherchais qui ressemble à la mienne finalement. Donc pour plein de raisons, ça s'est avéré que c'était juste des filles. Puis tu sais, de plus en plus, il y a des hommes qui m'écrivent « Mais là, ça ne tenterait pas d'avoir un Mister Sushi. » Puis je suis comme « Ah, on dirait que ça va comme défendre mon affaire. » Je ne veux pas que ça soit pris du mauvais sens. C'est vraiment juste parce que c'est comme tout naturel que ce soit une équipe féminine. Il faudrait que ce soit Sushi Boy à la maison. Oui, c'est ça. Puis Miss Sushi à la maison. Mais quand même, c'est particulier parce qu'au départ, les chefs Sushi, que ce soit au Japon, même dans le milieu de la restauration, c'est un milieu qui est très masculin au niveau des chefs. Mais il y a une raison pour ça. Moi, je suis allée au Japon et je me suis posée la question à savoir pourquoi il y avait juste des hommes. C'est que les femmes, on dégage une certaine chaleur au niveau des mains qui fait que sur le poisson cru, ça peut changer le goût qu'on veut vraiment donner au sushi dans la tradition japonaise. C'est pour ça qu'au Japon, il n'y a aucune femme qui fait des sushis, mais vraiment pas. Puis évidemment, on a transformé tout ça en Californie maintenant, au Canada et tout ça. Mais oui, c'est vraiment pour ça qu'à la base, c'était juste des hommes. Mais je le fais très bien. Mais à la base, le sushi pour toi, c'était pour arrondir tes fins de mois, si je comprends bien. Parce que tu étudiais en radio? Oui, j'étudiais en communication dans un collège privé, le CRTQ à Québec. Puis à travers ça, moi, je faisais un petit job-in. Tu veux vraiment pour arrondir les fins de mois, je travaillais dans un restaurant de sushi. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon employeur, je lui disais « Ah, ça serait le fun d'aller chez les gens ». Puis lui, à l'époque, il n'avait vraiment pas envie de mettre de l'énergie dans un service à domicile comme ça. Ça fait que je me suis dit « Regarde, moi, je vais acheter mes choses ici au restaurant. Donc, t'en profites. Puis moi, je vais parler du resto en allant chez les gens, mais je vais faire mes sushis à moi. » « Ah, parfait, fais ça. » Puis ça a commencé comme ça, sushi à la maison, à peu près en 2008. Une chose qui aide peut-être moins, c'est un déficit d'attention. Puis tu le dis ouvertement depuis toujours que tu as ce déficit d'attention-là. Comment tu gères une entreprise? Puis comment il faut que tu travailles les choses autrement? Puis quels sont les trucs que tu peux donner? Bien, c'est de bien s'entourer. Parce que moi, si je n'étais pas TDA, je ne serais pas ici en ce moment. Parce que c'est ma créativité, c'est de ne pas faire une chose en même temps, de toujours faire plein de choses à la fois qui me permettent d'être aussi créative. Parce que ça pop-up dans ma tête. Puis je remercie la vie d'avoir ce trouble-là, si on veut. Puis ensuite de ça, on connaît ce qu'on n'est pas capable de faire finalement. Moi, la paperasse, toutes ces choses-là, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors c'est là qu'on s'entoure d'une bonne équipe et qu'on fait faire. Chacun a son rôle. Puis il y a vraiment des gens qui sont bons dans plein de choses. Puis on se complète. Non, parce que c'est quoi pour toi être entrepreneur? Parce que souvent, on dit femme d'affaires. Puis les gens ou hommes d'affaires, les gens vont avoir de la difficulté à se lancer en affaires parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas nécessairement bons en gestion puis en finance. Mais c'est tellement plus. Ah, c'est plus que ça. Ah, moi, je suis zéro gestion. Bien, gestion, ça va de plus en plus, mais finance, zéro. Je connais le chiffre d'affaires de Sushi à la maison depuis deux semaines parce qu'on me l'a dit. Mais tu sais, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas pire. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. De ne pas être motivé par l'argent. C'est vraiment, moi, c'est pour la créativité, l'originalité. M'assurer que le service à la clientèle est extraordinaire, fait par mes Miss Sushi qui vont chez des gens. Moi, c'est ça qui me drive. Inventer, tu sais, puis tu me dis, Geneviève, qu'est-ce que tu soupes ce soir pour souper? Je n'ai aucune idée, mais tu me demandes d'inventer sept tartares aujourd'hui. Je vais te les inventer. Tu comprends? C'est, je suis créative en tartare puis en sushi. C'est comme de la peinture pour toi. Exactement. J'invente ça. C'est de l'art. Bien oui, exact. Tu fais des conférences, tu fais du mentorat. C'est quoi ton message premier? J'aime tellement ça, faire des conférences. Tu savais comment ça me nourrit puis que ça m'évite de payer un psychologue. C'est vrai? Oui, parce que ça sort un peu de moi, tout ce que j'ai vécu, puis j'apprends tellement au travers de ça. Puis les gens sont tellement contents. C'est un peu pour ça qu'on a fait le livre Miss Sushi, c'est que dans le fond, je sais que j'ai un message à dire. À travers mes conférences, j'ai beaucoup de belles réponses. Les gens sont comme « Merci, tu m'as vraiment inspirée. Tu m'as donné le goût d'effoncer les portes, d'inventer des choses, de mettre en action ce que je rêve depuis longtemps. » Donc, j'adore ça, aller partager mon parcours devant les gens. Je me promène à travers le Québec pour le faire puis je vais continuer de le faire, moi, vraiment. Tu fais du mentorat des conférences aussi pour les jeunes défavorisés. Comment tu penses qu'un jeune peut se sortir de son milieu de marde? Je pense que c'est en croyant en lui. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à aller vers le bon chemin, finalement. C'est en me rendant compte que j'étais capable de faire des choses. Parce que quand on est élevé par des gens sur l'aide sociale ou dans un milieu défavorisé, on pense qu'on n'est pas capable, mais on pense qu'on est botcheux. Moi, un jour, je me suis dit « Je suis-tu botcheuse? Est-ce que je ne vais jamais finir ce que j'entreprends? » Parce que moi, je n'avais jamais vu mes parents finir ce qu'ils entreprenaient. Tu comprends? Fait que là, à un moment donné, je me suis dit « C'est peut-être parce que je n'aime pas ce que je fais. » Donc, du moment où j'ai commencé à faire ce que j'aimais et à aller vers ma passion, les sushis, les communications, là, j'excellais parce que j'aimais ça. Puis quand tu excelles et que tu as des bonnes notes ou des bons résultats, là, ça te donne un « Oh! » ça te bombe le torse. Puis tu fais « Attends un peu, moi, je suis capable de réussir des choses. » C'est que ça donne confiance quand tu commences quelque chose et que tu le finis. Tant que ça n'arrive pas… Ça peut commencer par des petites actions. Bien oui, bien totalement, vraiment. C'est impressionnant. Moi aussi, à bien y penser, là, souvent, je me dis « Aïe, aïe, c'est fou que juste entreprendre quelque chose, le terminer, tu fais « J'ai commencé de quoi, là? J'ai réussi. » « Ah! Hé, c'est le fun, là! » Oui. Puis là, ça te permet d'acquérir de la confiance puis finalement, faire plein d'autres choses. Tu parles de ta maman dans ton livre « Il était une fois Miss Sushi », qui est très bon, d'ailleurs. Puis tu dis qu'elle avait une créativité au niveau de l'alimentation. Vous n'aviez pas d'argent, bien entendu. Mais dès qu'elle recevait soit son chèque de paye ou d'assistance sociale, elle te faisait des gueuletons. Peux-tu m'en parler? Ah! Ça, c'est les plus beaux souvenirs de toute ma vie. C'est que ma mère, probablement, dans une autre vie, était riche. Elle avait des goûts très, très fins, raffinés. Puis je ne sais pas d'où ça vient. Ma mère, elle vient d'une famille de 15 enfants pauvres et tout ça. Puis quand elle avait son chèque, elle me faisait des petits craquelins. C'est des petits craquelins aux légumes. Elle mettait un morceau de bris. Elle mettait une petite moule fumée puis un morceau d'olive. Puis ça, elle m'en faisait plein. Puis quand elle faisait des gueuletons, souvent, elle était de bonne humeur parce que c'est quand elle avait des sous. Ça fait qu'elle avait une bonne grosse bière, mettons. Puis elle me disait, je me disais, viens-t'en, on va aller se faire une cabane. Puis une cabane, pour nous, c'était juste de s'en mietoufler dans une doudou puis écouter, genre, plasme elle rose. Puis manger des gueuletons, tu comprends? Moi, là, ça, c'est l'association du bonheur pour moi. Donc, rapidement, j'ai associé les moments agréables de la vie à manger. Donc, ça a commencé par des gueuletons. Oui. Mais sinon, le reste du mois, c'était des cannes réchauffées sur le calorifère. Oui. C'était des banques alimentaires, c'était des bons, c'était des sous-sols d'église, tout ça pour s'alimenter. Mais à travers ça, tu sais, maman, elle avait une belle créativité aussi. Tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'ai 8-9 ans, j'embarque sur le comptoir, tu sais, pour regarder ma mère cuisiner. Puis je la vois mélanger plein de choses. Puis je lui demande, maman, comment tu fais pour savoir que tout ça, c'est bon? Puis elle me dit, je le goûte dans ma tête. Oh! Puis là, je dis, c'est vrai? Elle dit, oui, oui. Elle dit, je sais pas. Elle dit, je le goûte dans ma tête. Mais moi, vois-tu, je goûte tout dans ma tête. C'est vrai? Bien oui, il y a même des recettes dans mes livres que j'ai même pas testées. Parce que tu sais que c'est bon. Bien, je sais que c'est bon. Sérieux? C'est pas de la bonne publicité de dire ça. Bien, j'avoue. Sérieusement, mais je les ai testées après, puis mes Miss Sushi les font. Mais pour vrai, je le sais. Ça, ça va être bon, c'est sûr. Puis tu sais, mettons, je suis de la cuisine pour la shooter en photo, je la mange après. Puis je fais comme, voilà, c'est sûr que je savais que ça allait donner ça. Je le goûte dans ma tête, tu sais. Tu écris dans ton livre, il était une fois Miss Sushi, que s'il y avait un championnat, les parents irresponsables, les tiens gagneraient la médaille d'or. C'est fort comme statement. Bien, c'est sûr que c'était pas l'exemple à suivre. Donc, j'essaie de faire le contraire, mettons, en ce moment, avec moi, ma vie familiale. Parce que tu viens de donner naissance à un petit garçon. Oui, exactement. En comme qui a trois mois. Oui. Qui est ici, d'ailleurs. Bien oui, il se promène. Il marche déjà. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr que c'est pas évident. Puis, tu sais, je le vois maintenant, en étant maman, tu sais, j'ai moins de points de repère, exemple, que mon amoureux. Parce que moi, il y a bien des choses que, c'est sûr qu'à cet âge-là, je me souviens pas, évidemment, mais il y a bien des choses que j'ai pas vécues, puis qui sont normales de vivre en famille et tout ça. Comme quoi? Bien, tu sais, comme les vacances en famille. Tu sais, c'est aussi anodin que ça, que juste faire... Moi, j'ai jamais vécu ça, partir avec mes parents, aller sur la route en Gaspésie, genre, tu sais, j'ai jamais fait ça, tu sais. Même souper à la même table, faire les devoirs, tu sais, c'est toutes des choses... Faire les devoirs? Bien non, ma mère, elle faisait pas vraiment ça avec moi, là, tu sais. Ça faisait... Bien, elle me laissait pas mal aller, je te dirais, là, puis ça faisait que j'ai genre doublé ma première année, là. Mais, fait que c'est ça, c'est plein de choses qui sont vraiment normales que moi, j'ai pas vécu. T'as couché à avoir une vie régulière. Bien oui, puis, tu sais, comme je demandais pas la permission pour sortir, ma mère acceptait tout. Aïe! Mais c'est là que je me rends compte aussi que plus que je pouvais faire de choses, moins j'avais envie d'y faire. Moi, j'étais super tranquille, là. J'étais vraiment pas la petite fille qui sortait par sa fenêtre de chambre le soir pour aller avec ses amis. Fait que c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que j'avais une liberté que je prenais pas, puis aujourd'hui, je veux mieux encadrer, mais je veux pas, tu sais, je voudrais pas qu'il soit vraiment délinquant. Qu'est-ce que t'as manqué de plus? J'aurais pu penser manquer d'encadrement, tout ça. Sais-tu quoi? La seule chose qui me vient en tête avec ta question, c'est que j'ai pas manqué d'amour. Je pense que l'amour que ma mère avait pour moi a pallié à tous mes petits manques. Parce que dans le fond, moi, je pensais que c'était ça, la vie. Tu sais, moi, je pensais que c'était normal. Puis je viens d'un milieu, je pense que mes voisines aussi vivaient des choses comme ça, probablement différemment, mais quand même. Fait que je viens d'un milieu, tu sais, défavorisé, tout ça. Puis je pensais que c'était comme ça chez tout le monde. Mais une chose que j'ai pas manqué, que j'ai pu constater, que peut-être des petits amis à moi à l'époque avaient manqué, c'est de l'amour. Mais tu sais, viscéral. Tu sais, que t'as pas besoin de le dire pour le comprendre. Mais on se le disait, là, mais... Puis ton livre finit de cette manière-là aussi, où tu racontes... Ton livre débute avec la fin de ta plus grande histoire d'amour, qui est avec ta maman, qui était aux soins palliatifs. Elle est décédée du cancer. Comment peut-on, justement, aimer autant quelqu'un qui est pas capable de prendre soin de nous parce qu'il est toxicomane ou junkie? Oui, 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 ces termes-là, c'est les bons. Comment on peut aimer autant? Je pense que c'est parce que ça pouvait pas être autrement. Ça allait de soi, avec tout l'amour qu'elle me portait. Puis là, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais attends un peu, là. Elle t'aimait, mais elle s'occupait pas bien de toi. Elle prenait pas ses responsabilités. Puis ça, non, je le sais. J'en ai jamais voulu, probablement parce que j'ai une force résiliente assez présente en moi, qui s'apprend pas, qui est comme dans moi. Mais une chose certaine, c'est qu'à bien des reprises, il y a des gens qui m'ont dit, là, là, boycott. Boycott là, là. Bien oui, parce que là, tu sais... Même quand t'étais jeune, t'étais adolescente. Ah oui, souvent, là, mais bien des copains, tout ça. Non, non, là, parlez-y plus. Tu sais, parce qu'elle débarquait chez nous à des heures pas possibles. Elle demandait des sous. Tu sais, elle m'a fait des shows, là, tu sais, dans des emplois ou des endroits où je travaillais, tu sais, elle était quand même difficile à vivre. Je me fâchais, mais jamais j'aurais été capable de la boycotter puis de couper les ponts parce qu'il y avait trop d'amour. J'avais besoin de savoir comment elle allait et vice versa, tu sais. Puis ça a fait la personne que je suis maintenant, je pense. D'avoir été un peu la mère de ma mère. Mais sais-tu quoi? Il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit que c'était mon premier emploi. Fait que déjà, tôt, sans le savoir, j'avais déjà un poste important dans ma famille. Puis c'était de m'occuper d'elle. Oui. Tu as toujours été très ouverte par rapport à ton histoire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu es capable de verbaliser mieux maintenant? J'ai toujours été quand même bonne avec ça, raconter mon histoire, bien expliquer des choses. C'est sûr qu'il y a certaines choses avec lesquelles j'étais moins à l'aise. Tu sais, mettons, la prostitution de ma mère, des anecdotes vraiment intenses parfois. Un homme qui a voulu m'échanger contre la drogue, à un moment donné, pour ma mère, qu'elle puisse consommer, tout ça. Mais moi, mettons, ressentir vraiment des séquelles, tu sais, genre, le côté dark, là. Ça ne se peut pas que tu t'en sois bien tirée avec toi de ton vécu. Bien, oui, mais j'ai quand même une phobie de tout ce qui est drôle, tu sais. Puis récemment, j'ai eu un... Bien, récemment, j'ai été enceinte d'à peu près 8 mois. J'ai eu un gros problème de dents. J'avais mal aux dents, là, puis tu sais, tu as déjà eu mal aux dents? C'est horrible. Puis la seule chose qui pouvait me prescrire qu'il n'y avait pas de danger sur mon fœtus, c'était un narcotique très, très puissant, OK? Wow! Là, je ne peux pas croire que je ne peux pas prendre ça. Que je peux prendre ça, mais je ne peux pas prendre la ville, tu comprends? J'étais outrée. Et là, je pleure, je pleure, je pleure dans l'auto parce que j'ai mal. Mes yeux coulent, là, tellement que j'ai mal. Puis là, mon chum, il me prend, là, puis il dit, il n'y a pas de danger. Tu ne deviendras pas dépendante, OK? Parce que j'avais peur de ça, moi, là, là. Moi, c'était comme, je vais bien filer, je vais vouloir, tu sais, m'engourdir comme maman a décidé de faire, finalement. Puis là, je l'ai pris. Mon chum m'a dit, si tu es endormie, tu sais, il me dis, inquiète-toi pas, je vais m'occuper de toi, mon amour, t'en fais pas. Ça fait que je l'ai pris. Puis ce qui est beau, là-dedans, c'est que tu ne peux pas faire de crise de panique parce que tu es tellement bossée que tu es comme, wow! Mais finalement, je ne suis pas restée accrochée du tout. Mais vois-tu, j'en ai pris deux, puis j'aurais pu prendre une bouteille complète. Là, c'est ce qu'on m'avait prescrit. J'ai jeté le reste dans les... Je ne voulais pas que ça soit là. Il y a quelque chose qui va falloir que je travaille, là, parce que ça me fait énormément peur. C'est correct. Bien oui. C'est correct, c'est normal. Mais quand tes parents ont de graves problèmes de dépendance, comme ça, on doit se poser des questions sur soi-même. Est-ce que tu en as des dépendances? Bien, je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Je n'ai jamais consommé rien parce que ça, ça m'a toujours fait peur. Je pense que je suis... Bien, je ne peux pas le dire... Tu ne prendras même pas un verre de vin, là? Même pas. OK. Non, je prends deux gorgées, puis je suis comme une adolescente au secondaire qui fait « Ah, c'est ça, je suis saoule en ce moment! » Puis ça n'a pas rapport. Mais certaines personnes pourraient dire que le travail est pour moi une dépendance, si on veut, mais je ne pense pas. Je vois des gens, des femmes d'affaires autour de moi qui travaillent aussi fort puis que ce n'est pas un problème plutôt qu'une passion. Ça fait que non, je pense que je m'en suis bien tirée. As-tu hâte d'offrir le premier sushi à ton fils? Hé, je ne me peux plus! Je ne me peux plus! J'ai pensé inventer une sorte de purée de poisson. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai hâte de le voir déconstruire le sushi puis manger de petits poissons au milieu. Je sais que ce n'est pas tout de suite, mais en même temps, ça va arriver bien assez vite. Donc, j'en profiterai à ce moment-là. Ça va être sur les médias sociaux. OK, parfait! Je suis déjà prête! Puis, arrives-tu déjà à concilier travail-famille ou c'est difficile pour toi? Bien, c'est difficile. Ton enfant a trois mois. Oui, oui, c'est sûr. Puis, travail-famille, ce n'est pas un travail. C'est ça, l'affaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, sushi à la maison, pour moi, c'est le frère à mon fils. Ce n'est pas les deux pour moi. Non, pas le même amour, évidemment. Mais, tu sais, j'ai tellement travaillé fort. J'ai tellement bâti quelque chose. Puis, j'aime tellement ça. Tu sais, pour moi, inventer des recettes, rencontrer des nouvelles mises sushi, développer des produits, inventer des... Tu sais, c'est une passion pour moi. Puis, ça, il faut que je la conserve pour montrer à mon enfant que sa mère est passionnée puis qu'elle aime ce qu'elle fait puis que je lui en souhaite autant dans la vie. Donc, je vais y arriver. Pour le moment, il y a la grand-maman qui est super bonne, la mère à mon amoureux. Puis, sinon, bien, c'est ça. Il existe des très bonnes garderies, éventuellement. Bonne chance! Oui. Maintenant, j'ai déjà à ma place. Hey, hello! Est-ce que tu t'ennuies de ta maman à toi? Oui, c'est sûr. Bien, je m'ennuie... Surtout avec un enfant, là, ça... Bien, on dirait que la seule... Quand je suis enceinte, j'ai pleuré beaucoup, mais pas... Ah, mon Dieu, ma mère! Bien, j'ai pleuré parce que je pense que la seule personne qui aurait pu vraiment me faire croire que tout allait bien aller, c'est elle. Parce que le monde te dit, tu vas voir, ça va bien aller. Il est bien accroché. Il se forme bien. Tu sais, tout ça, les étapes qu'on passe en tant que future maman. La seule personne qui aurait pu me faire vraiment être rassurée, ça aurait été ma mère. À ce moment-là, je me suis vraiment dit que c'était la seule personne. Si ma mère m'avait dit, hey, Geneviève, il va être en santé, il va être... Tu sais, tu vas être correct? Là, je l'aurais cru. Mais tout le monde qui me disait ça, j'étais comme, ah non, non, peut-être que... Tu sais? Puis, ce qui me manque, c'est la femme qu'elle aurait pu être. Ah, parce que, mon Dieu, qu'elle était fine, elle était drôle, elle était travaillante, elle avait tellement des belles qualités que si elle avait été sobre, ça aurait été ma meilleure amie. Elle vivrait chez nous. Tu sais, je veux dire, ça me passe par la tête de me demander tout ce qu'on aurait pu faire, mais ça n'a pas été le cas. Ça fait que c'est ça qui me manque. C'est un peu la femme qu'elle aurait pu devenir qui me manque. Fais-toi la femme que tu es en train de devenir. Elle est extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Mouah! Mouah! Merci à toi.